Et salut à tous et salut à toutes et à toutes, c'est Donc on s'entend aujourd'hui pour ce Grand Prix du Texas. Nous sommes ici au Texas, vous voyez les tours en 1.22.0, vraiment elles sont très rapides. Et la pôle a été réalisée par un certain Rubens Moreau, qui sera aux côtés de Métiramout, qui ont fait exactement le même chrono d'ailleurs. Ensuite, nous serons Benoît Irling, Yannes De Jong, Benjamin Knox, Gregorio Rigor, Aurélien Foxello Darkness, Jean-Baptiste Banane, Aurélien Ménès, Cyril Le Belge, Colin Mysterion, Valentin Van Kutsem, Clément Broyard, Quentin Chemet, Alexandre Lebrun, Lucas Simu, Fénix, Jeannot. Le leader du championnat, qui est actuellement 19ème, c'est terrible. Ensuite, nous avons Bojovac Sivière et Boris Akuzek en dernière place sur la grille. D'ailleurs, je vais vous chercher de ce pas le classement incroyable. Il y a évidemment le ce piloteur pilote. Voilà, allez, let's go chercher ça. Voilà, c'est bon, j'ai cliqué dessus. Maintenant, s'il te plaît, réappare... Merci. Attends, du coup, il faut que je fasse apparaître sur OBS. Hello. Voilà. Voilà le classement. Donc, Jeannot qui mène le championnat. Donc, je vous laisse 30 secondes à peu près pour le garder et puis... Voilà. Voilà. Bon, je pense que vous avez eu le temps de le regarder. Maintenant, hop, on va passer à la course, les enfants. Et puis, c'est parti. Session suivante. Thank you. Et c'est parti. Voilà. Exit to the monitor. Eh oui, c'est bon. Nous avons la caméra embarquée sur Ruben's Morrow. Et c'est un plutôt bon départ de Ruben's Morrow. Même si Medi-Ramout est à l'intérieur. Ça va être un side-by-side entre Ruben's Morrow et Medi-Ramout. Medi-Ramout qui prend le lead. Mais Ruben's Morrow. Ruben's Morrow qui reprend le lead. Incroyable. Et Régor a pris la troisième place. Et attention, derrière, cela se bat... Cela se bat durement derrière, je vois. Mais pour l'instant, pas d'accident à déplorer. Oh, alors qu'il y a Cyril Lovetsch qui est sans aile-roi avant. C'était... Oh là ! Oh là 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 ! Oh là là ! Ah ouais, il y a une roue qui s'est perdue. Voilà. C'est c'est la Toronso de Kantachemay qui a gagné Laguna CK à la course dernière. Jeannot Cloutet qui ne lui donne le championnat qui est seulement 19. Eh bien, ça promet une course de ouf. Alors que Ruben's Morrow et B2. Attendez. Ah ! Alors il s'est passé quelque chose et Yannas de Lyon... Oh, et Ruben's Morrow qui est sans aile-roi arrière ! Oh ! Ah bah, mais dire un bout, il est sans aile-roi avant. Donc à mon avis, il y a dû y avoir un accident. Et du coup, c'est Yannas de Lyon qui mène le Grand Prix. C'est quand même... Et du coup, Régor... Régor qui va passer les deux pilotes à la gauche. Ni Yannas de Lyon qui est sorti ! Oh non ! Oh ! Oh là ! Je crois qu'il y a Drou qui s'est perdue. Ah non, c'est juste Ruben's Morrow qui a perdu son aile-roi avant. Et du coup, c'est Régor qui mène le Grand Prix. Ouh là ! Ouh là ! Vous avez vu ? Oh là là ! C'était une Mercedes. Attendez. Ripley, s'il vous plaît. Il s'est passé trop de choses en même temps. M'attendez. Ah ! Ouh là ! Alors déjà, t'as Midi... Ouh là ! Il y a quelqu'un qui perd son aile-roi avant. Et puis t'as Clem, il a décidé de partir en tonneau parce que t'as une... Ouh là là ! Oh ! Ah ouais ! L'accident était violent, là ! Ah ouais ! Non mais c'est violent ! Eh genre, il a sorti d'appli et il a fait... Voilà, tu dégages ! Donc Régor qui mène le Grand Prix. Devant, il y a l'as de Lyon P2 qui se bat avec Valentin. Vaut qu'une scène pour la P2, attention ! Et Valentin qui pousse ! Oh là là ! Oh là là ! Il y a des roues qui se perdent ! Et c'est une Williams, c'est... Mystère Lyon, je crois. Je suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, il y a l'as de Lyon, il est descendu à la P8. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Ah non, c'était Boris Akosè avec la Williams de tout à l'heure, donc... Parce que Mystère Lyon vient d'abandonner, là. Il y a eu un gros accident entre Mystère Lyon et... Et Baramanox. C'est terrible ! Oh là là ! Ce Grand Prix du Texas qui tourne mal. Très carrément, on peut le dire, il y a une as sans aile-roi avant aussi. Je crois que c'est Alexandre... Oui, c'est Alexandre Lyon, c'est ça. Jeanne Oculté qui est déjà remonté à la P9 avec tous ses événements. Du coup, il va passer P8. Et hop là ! Ça passe ! No problemo ! Et du coup, Baramanox, il met... What ? Qu'est-ce qui s'est passé pour Régor ? Ah, il a du spin à mon avis, Régor, je pense. Et du coup, c'est Baramanox... Ah non, c'est Valentin Van Kutsem qui a abandonné sur les coups de Mystère Lyon. C'était pas... Ah oui, c'était pas... Ouais, c'était pas Nox du coup. Parce que Nox met le Grand Prix devant Darkness. Donc, As qui est à domicile, évidemment. Faut pas l'oublier. Oh ! Et il y a l'as de Lyon, accident terrible. Ah ! Ah bah, il a tapé le mur. Oh, il y a le moteur en feu aussi. C'est gratos, hein. Bon, bah... RT. RT, il y a Nasselio. Allez. On veut le direct. Oui. Thank you. We want to... Le direct. Voilà. Alors que nous avons toujours Benjamin Nox en duel avec le Darkness Tiger. On va se mettre en caméra embarquée du pilote Aas. D'ici peu. Attention, ça spin ! Ah, terrible. Et ça spin. Et du coup, mais personne ne perd de position dans l'affaire. Et Nox qui part complètement hors piste. MDR. Oh là, mais comment ça coupe le virage ? C'est... C'est insane. Et Darkness Tiger. Radiant. Oh, et Darkness qui a passé à l'intérieur. Et... Oui ! Oh, ça a glissé. Du coup, Nox qui repasse. Mais Darkness avec aspiration. Il va quand même pas tenter dans les S. Il va tenter dans les S ! Il passe ! Ah non, sauf que Nox, il repasse. Eh bah, disons. Mais quelle bataille ! Incroyable. Elle bataille incroyable entre les deux pilotes pour le lead. Merci. il se passe rien derrière il se passe rien donc on va au quoi qu'il ya rigore qui est bienvenu sur darkness ou enoxx qui a fait déraper des records qui passent tard est en même temps what a move from record et rigore qui reprend le vide grâce à ce magnifique dépassement et du coup il ya jean baptiste banane qui est actuellement troisième après le spin de bachamanox qui lui a fait tout perdre cette fois que très clairement elle est dans la zone des restes et non ça ne passe pas ou putain c'est très proche en tout cas belle bataille à suivre alors qu'on voit cyrie le belge tout seul avec le brun et tir à moot mais dire à moot qui est né sur du 9e rubens moro p8 du cas simu oula qui dérape à la septième place nous avons bonheur en sixième et jean nous coûter en bataille avec benjamin axe pour la p4 et jean nous coûter qu'il taille from the inside au alors que ça c'est sûrement loupé devant puisque jean ou s'est bien rapproché des trois devant et jean baptiste banane qui prend la deuxième place à darnay serré boule vaillant qui déplaçant même qui dépasse en même temps c'est quand même belle chorégraphie et jano qui va peut-être se faire la haas pour la troisième place on sait jamais non et où ça tape attention et il ya peu neurelin qui se glisse à l'intérieur en coupant le virage tout va bien et du coup il a dépassé nox en coupant le virage mais pas jean pour terrible à 460 km en vous voyez grosse vitesse de et benoît erlin qui fait l'extérieur à coeur que on la darkness a tapé jb a perdu son aile roi avant terrible et nox qui passe jean ou coûté décidément jean ou coûté qui perd deux places en un tour enfin en quelques virages de virages seulement je crois ouais du coup il fait darkness à banon jano n'a plus d'aileron avant je crois non regarde ah oui jano n'a plus d'aileron avant je n'avais pas remarqué mdr c'est pour ça qu'il était aussi long boule à jean-baptiste banane qui a spin voyons voir mais c'est beau et non jb du coup qui reste en piste 1 puisqu'il a voulu cette voiture intacte et du coup c'est une bataille entre benoît urlain et pas jamais nox pour la deuxième place ça ça risque elle est 340 dans les s 1 vraiment ils ont ils ont vraiment pas peur les mecs nos problèmes ouais benoît urlain caspine ainsi que nox à la voiture a du mal à marcher très clairement voilà où on voit la bataille entre lucas similies rubens moraux pour la p5 C'est parti. Oh, et Mehdi Ramud qui est passé sur Rubens Morrow qui spinait. Ouais. Je me demande si Mehdi Ramud ne l'a pas touché. On va voir ça en caméra. On va voir ça en replay. I want to watch that on replay. Est-ce que Mehdi Ramud l'a touché ? Eh non, le jambon a spin tout seul. C'est juste Mehdi qui l'a égité en fait. Donc, je n'ai rien dit. Oh, alors qu'attention, ça se bat carrément pour le lead. On n'a pas vu Benjamin Nox qui a passé Benoît Hirlin. Maintenant, il est prêt à s'attaquer au leader Grégorio Régor. Oh, attention, attention ! Libreur. On voit que l'aileron arrière de Régor a été légèrement dommagé quand même du haut départ. Et Benjamin Nox qui va tenter quelque chose. Il y a Benoît Hirlin, on voit dans les rétroviseurs de Nox, qui n'est pas très loin non plus. Oh, et ça glisse pour Régor et Nox qui prend le lead. Nox qui prend le lead en bataille entre Nox et Benoît Hirlin pour le lead. Attention, Benoît Hirlin qui se monte dans les rétroviseurs quand même. On va se mettre en caméra embarquée de Benoît Hirlin. Ouais, Nox, ça dérape et Benoît Hirlin passe en touchant Nox quand même, attention. Mais ça passe pour Benoît Hirlin qui reprend le lead. Et Mehdi Ramout qui a passé Lucas Imbu pendant ce temps, pendant qu'on parle. Et Benjamin Nox qui s'est remis juste derrière Benoît Hirlin. Ça va être une grande bataille entre les deux pilotes. Et Benjamin Nox from the inside. Et ça glisse pour Benjamin Nox, terrible. Et du coup, il perd carrément deux places. Il profite Benoît Hirlin et Jean-Baptiste Banane qui en profite pour prendre la deuxième place. Ouais, Nox qui a été trop gourmand. Nox qui a été trop gourmand dans cette tentative. Attention. Mais où est passé Regor ? What ? Ah mais Regor est P4 et a du mal avec sa voiture. Apparemment, peut-être que les effets n'allent rien endommager. Alors que la Mercedes, Lucas Imbu revenu sur la Ferrari, il est d'Iramout. Et Lucas Imbu qui a peut-être tenté from the inside. Alors qu'on va arpenter le dernier tour pour le leader Benoît Hirlin ou Benjamin Nox. Je ne sais pas. Non, c'est Jean-Baptiste Banane qui a pris le lead. C'est Jean-Baptiste Banane qui a pris le lead face à Benoît Hirlin. Oh, et Benjamin Nox. Benjamin Nox qui n'a plus de... Oh, terrible. Benjamin Nox qui n'a plus de roues. Il a dû s'accrocher avec Benoît Hirlin, je pense. Oh, terrible. Oui, il s'est accroché avec Benoît Hirlin. Il a perdu ses roues. Bon, ben, rip. Rip Benjamin Nox, il jouait une troisième place. Mais il a tapé Benoît. Et Jean-Baptiste Banane, du coup, qui en profite pour prendre le lead face à Benoît Hirlin. La bataille de Zernitour. Qui a gagné ce grand prix. Et Hirlin qui dérape. Donc, pour l'instant, ça donne la victoire à JB. Mais c'est pas dit. Arrivera-t-il enfin à marquer ses premiers points en gagnant ? C'est incroyable. Et en plus, en gagnant, ça serait très bien pour Jean-Baptiste Banane. Et ça nous ferait 6 vainqueurs différents en 6 courses, si je dis pas de conneries. Que ce soit Jean-Baptiste Banane ou Benoît Hirlin qui gagne. Et Jean-Baptiste Banane qui arpente l'avant-dernier virage sans trop de problèmes. Et ça va être une victoire pour Jean-Baptiste Banane. Ici, à Austin. Victoire de Jean-Baptiste Banane juste devant Benoît Hirlin. Grégorio Grégor, quand elle lui prendra la 3ème place de ce grand prix, il n'a pas démérité le pilote Ferrari. Et Lucas Simic a passé Mehdi Ramout. On n'a pas vu Rubens Moreau qui est revu très vite sur les deux pilotes. Mais c'est Lucas Simic qui prendra la 5ème place. Mehdi la 5ème. Et Rubens Moreau, le Paulman, qui prendra la 6ème place. Attention, bataille au Cyril Lebege d'Alexandre Lebrun et Cyril qui spin à l'avant-dernier virage du dernier tour. Donc du coup, l'excès prend la 7ème place. Cyril Lebege P8. Et j'ai attention, le leader du championnat, Jeannot, qui joue derrière. Est-ce que Jeannot va faire un... Et le taifon de Jeannot pour prendre la 8ème place à Cyril ? C'est terrible. Du coup, Cyril se retrouve 9ème en 2 virages. Voilà. Il a perdu 2 places en 2 virages. Bravo. Et du coup, nous avons Darkness qui va terminer à la 10ème place. Et voilà. Donc les 10 restants de ce Grand Prix. Belle victoire de Jean-Baptiste O'Banane. Ici, au Texas. Il va rentrer au standard. Il va faire un petit Donuts en attendant. Voilà, le petit Donuts qui fait plaisir. Oh, attention, attention. On ne va pas détruire sa voiture dans les stands. Ça serait dommage. Eh bien, j'espère que ce Grand Prix du Texas talk. D'abord, on va parler des abandons de Benjamin Knox, Yannas de Lyon, Valentin Van Kutsev, Phoenix, Renaissance, Cotin, Mysterion, Clément Broya, Aurélien Ménès, Aurélien Fox, Mojovax, Sivière et Quentin Chaumet. Voilà. Eh bien, j'espère que ce GP du Texas vous aura plu. Donc on s'en retrouve pour le Grand Prix d'Indiana Police. Disp. Allez, ciao, bye bye les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.